Salut la famille! Hello family! De partout où vous nous suivez, je vous salue. J'ose croire que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Eureka African Food. Aujourd'hui, on partage avec vous la recette de pied de porc à la poudre de crevettes. Une très belle recette avec de l'arôme au rendez-vous. Suivez-nous jusqu'à la fin pour savoir comment vous pouvez simplement réaliser la recette. Ici, on a le pied de porc déjà bien lavé, ok? Je mettrai le lien de la vidéo pour savoir comment laver le pied de porc pour ne pas avoir une sauce qui colle, ok? C'est lavé avec de l'eau chaude et le citron. Là, nous sommes en train d'assaisonner avec de l'oignon en poudre, le garlic en poudre, un peu de muscade, l'assaisonnement à base de zeste de citron. Je mettrai également le lien de tous les intrants en barre de description. Bref, remenez les ingrédients de votre choix pourvu d'obtenir un bon résultat. Voilà, et ça, c'est la pâte d'oignon fait maison que nous allons rajouter. Et ça donne également un bon résultat. C'est fait à base de l'oignon ainsi que le gingembre. Et nous rajoutons également la marinade verte qui est fait à base de l'oignon également, ciboulette, oignon vert, céleri, poivron, poireau. Là, nous rajoutons le paprika. Je mettrai également le lien de ces vidéos en barre de description. On a déjà montré comment vous pouvez faire votre pâte d'oignon, comment vous pouvez faire la marinade verte. Je laisserai le lien, vous pouvez donc voir ces vidéos si vous voulez en faire aussi pour votre cuisine. Et là, on va maintenant voir à quoi ça ressemble la recette. Se rassurer que c'est tendre avant de rajouter, OK, le restant de nos intrants. On doit se rassurer que c'est tendre. Là, vous pouvez bien voir que c'est déjà tendre. Maintenant, nous rajoutons la tomate concentrée. Fait maison également. C'est 100% naturel. Il n'y a pas de produit conservateur. Vous pouvez voir sur notre chaîne, on a déjà montré comment vous pouvez faire votre pâte de tomate concentrée. Et là, nous rajoutons le piment, nos fées de laurier, le poireau, l'oignon vert, un peu de céleri. On va donc le mélanger. C'est vraiment la manière la plus simple que vous pouvez réaliser votre recette sans pour autant vous tracasser. Mais alors, le résultat est juste wow! Et nous rajoutons de l'huile végétale. Juste un tout petit peu, OK? J'aime pas avoir une sauce trop concentrée quand je fais le pied de porc. Voilà pourquoi je n'ai mis qu'environ deux cuillères, OK? De la tomate. Sinon, si vous voulez avoir une sauce bien chargée, vous pouvez mettre plus. Nous rajoutons un peu de l'eau. J'aime aussi avoir vraiment la sauce pour cette recette. Et on va le laisser cuire encore pour quelques minutes avant de rajouter la poudre de crevette. Alors, j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Je vous salue et vous rassure que vous êtes le bienvenu. Voilà. On va le laisser encore cuire un tout petit peu. Et rajouter par la suite la poudre de crevette. Juste à la fin de la cuisson. Là, je le mets vraiment à la fin. Cette poudre aromatise très bien la recette. C'est fait à base de crevettes ainsi que le poisson fumé. Je laisserai également le lien de cette vidéo en barre de description. C'est une recette qui vous prend environ une heure, OK? Pour qu'elle soit prête. Là, on rajoute un peu de l'eau. Et on va le laisser comme ça. J'arrête déjà le feu, OK? Et je vais juste laisser quelques minutes. Encore de plus avant de se servir. Ben, voilà comment vous pouvez faire simplement, rapidement, OK? Votre recette de pied de bord sans pour autant vous tracasser. On est déjà arrivé à la fin. Regardez-moi ça. On se sert déjà. Alors, si vous êtes encore là, en train de regarder la vidéo, c'est que vous avez aimé la recette. N'hésitez pas d'aimer aussi la vidéo, de commenter et de partager avec vos amis et proches. Là, on se sert. C'est une très belle recette. Je vous dis, l'arôme est au rendez-vous. C'est seulement parce que vous ne pouvez pas sentir, mais je vous recommande la recette. C'est tellement bien. Vous pouvez donc le prendre avec le plantain, avec le foufou, avec la chiquang, avec le riz, même avec le pain, OK? Ça ne dépend que de vous. Avec de l'igname aussi, c'est bon. Et vous pouvez avoir à côté votre recette de légumes, comme les amarantes, le feuille de manioc. Donc, vous pouvez faire une belle sauce de gombo ou dongo-dongo ou kra, OK? Comme on l'appelle aussi. À côté, en tout cas, ça vous fera du bien. Ayez votre verre de bière. Ceux qui aiment la bière, parce que c'est une recette qui va bien aussi avec la bière, OK? Si vous prenez la bière, ayez votre verre à côté, OK? Ça vous fera du bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette, parce que moi, je kiffe et j'ai hâte de manger. C'en est fini, on est déjà à la fin. Alors, on prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro, avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous. C'était la congolaise à la cuisine, Eureka African Food. Voilà comment vous pouvez faire simplement, rapidement, votre recette de pied de porc. Alors, on se quitte déjà. On vous dit bye-bye! Le rendez-vous est pris au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501